Et salut tout le monde c'est Shaker77 et on se retrouve sur la map aventure Crazy Adventure avec Wars Bonjour à tous, je vous salue de manière bien chaleureuse Donc on se retrouve dans un environnement blanc, que dire d'autre Avec tout simplement les règles, je précise que l'auteur de cette map s'appelle Crazy Boog Très joli pseudo n'est-ce pas ? Donc Crazy Adventure ça veut dire bien sûr l'aventure Fold Et je vais te laisser lire les règles je pense Ok c'est la corvée, allez c'est parti Alors bienvenue dans la map Crazy Adventure machin machin Alors les règles, ne pas casser ni poser de blocs sauf si c'est indiqué Jouer sur un serveur en easy Bon d'accord, et puis c'est tout, pas tricher, pas voler, voilà tout ça, pas guiver Il nous souhaite bonne chance, il est gentil Et il nous dit d'emprunter le tunnel Et que si on est bloqué, un guide vidéo est disponible sur Youtube à Crazy Adventure Ok donc voilà, c'est une map parcours énigme un peu tout et qui est censée durer 3h Donc voilà, ça va durer longtemps On va tourner pas mal d'épisodes à la suite je pense Et je te vois toujours, tu marches en reculant là Absolument, c'est pour faire face à nos amis Youtubers D'accord, donc on a toujours les bugs de connexion bizarres mais bon Ce n'est pas grave, tu es devant moi, je pense que tu es devant moi en vrai Je suis devant toi en vrai, je marche toujours à recul Et tu tombes Je ne l'avais pas vu Boum, aïe, ça fait mal Ok donc une salle de verre Super, oui le pack de textures c'est le pack conseillé pour la map C'est, comment il s'appelle déjà ? C'est Sfax Purbedecraft Ok donc vous retrouverez tous les liens importants dans la description Bon allez, je m'occupe de la lecture Je ne saurais dire depuis combien de temps je suis enfermé ici Mais je me décide à graver ce qui sera sans nul doute mes dernières pensées Quand je me suis réveillé un matin, ou peut-être bien un soir Un cadavre a été étendu dans un coin Puis un jour tout avait disparu Il ne restait plus de ce corps qu'un petit tas d'eau Euh, oui d'eau Laissez-la négligeamment sans doute J'ai alors entrepris de détruire cette cage avec ses os Mais la force me manquait déjà Si un jour quelqu'un lit ceci Alors aura-t-il peut-être plus de chance que moi Et il pourra briser cette prison de verre Car ne vous faites pas d'illusions Tu as updater les game rules On ne vous le libérera pas Ça y est, je sens mes forces m'abandonner Puisse la fortune vous sourire plus qu'à moi Vous en aurez sûrement besoin Donc voilà, il y a un petit scénario Oui Pour cette map Oui Juste si j'ai une map buse Normalement les monstres vont être désactivées C'est ça ? Oui C'est pour ça que j'ai changé de game rule Et que je passe en peaceful Et que je nous remets en facile Et c'est bon Ah oui c'est vrai Donc voilà Donc on a un os Qui est assez sympa avec le pack je trouve Et puis Et puis donc On a le droit de casser les blocs Avec un os Non en fait on a vu qu'on avait le droit à la pense On était resté bloqué au début Et puis on s'est refait On a le droit de casser C'est pas de la triche C'est l'os magique Voilà On est très fort Oh là là Ouf Ouf j'arrive à casser le verre avec T'as vu ça ? Vas-y A toi l'honneur Je suis galant Ah merci Hop-le-y Et donc ok On descend ici Euh bah c'est Ah oui il y a le bouton là bas C'est vrai Il y a un bouton de l'autre côté C'est sans doute une bonne Hop-le-y Et maintenant on peut y aller Oui Vas-y à toi de lire les panneaux Chacun s'entoure Alors Pourquoi ne suis-je pas mort Ou peut-être le suis-je Mais dans ce cas Pourquoi je parviens encore à penser Ces gravures sont ma seule et unique forme d'existence Vous ne pouvez sans doute pas me voir Je suis là avec vous Je vous accompagne Ouais en fait ça c'est pour introduire le fait Qu'il puisse poser des panneaux Avec quelqu'un qui écrit Tout à fait Voilà c'est des petites techniques De création de ma paventure Dont nous sommes très très experts Un petit esprit qui nous suit Respectez mes sépultures Jetez l'os ici Pardon Euh bah Allez c'est parti On jette l'os Oh magique Oh là là Excellent Je suis émerveillé N'est-ce pas Par-delà ces murs Je décèle un bien étrange mécanisme Qui semble lié à ces leviers Malheureusement cela dépasse mon domaine de compétences Peut-être vous y comprendrez davantage que Oh c'est pas français ça Peut-être vous y comprendrez davantage que moi Je vous laisse Je vais au devant Allez on touche à tout Non j'ai Non j'ai Tous les leviers jusqu'à trouver Un qui fait quelque chose Peut-être on se fait chacun un mur Ça sera plus rapide Oh mon dieu Laisse moi ce mur non ? Bah j'ai Donc tout là-bas Ah 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 Pas mal On a ouvert à la moitié Voilà Il nous reste Plus qu'à Oh Oh C'est quoi ça ? C'était moi Ah bah c'est Ah non j'ai cru que c'était bon Attends j'ai refermé quelque chose C'est moi ? Non c'est moi J'avais fermé quelque chose Ok Ah là j'ai ouvert Ah bah c'est bon je crois Oui Mais c'est beau ça C'est magnifique C'est très beau On est toujours cool noir de neige On pourra reprocher peut-être un peu quelque chose à la déco Pour l'instant ça va c'est sympathique C'est ambiance neige Ambiance neige C'est à mon tour de lire Alors Excusez-moi cher monsieur Je me mets juste devant le panneau quand même Pour que les gens voient s'ils veulent lire eux-mêmes J'ai l'impression que les 4 torches du fond doivent être allumées Pour que vous puissiez continuer Mais je n'ai aucune idée de comment les activer Ok Alors Alors il y a un levier déjà ici là Dès le début Vas-y active Regarde si ça fait quelque chose Voilà Ça va allumer une torche C'est parfait Oh il y en a un qui est caché là Attends on ne l'avait même pas vu Voilà donc il doit y avoir des leviers cachés un peu partout Et puis il y en a en dessous certainement La deux torches On a deux torches allumées Oh et celui-là Tu ne l'avais même pas vu non plus ce trou Si si c'est celui-là C'est celui-là que j'ai vu D'accord Sauf que là si on descend j'ai l'impression qu'on ne peut pas remonter facilement Je crois qu'on est un peu obligé quand même En plus il y a un levier en bas Voilà bon je descends Vas-y Ouais troisième torche Et puis Et puis Et puis labyrinthe Et ben t'as sûrement un levier quelque part à trouver Autant pas se perdre à deux dans un labyrinthe Non je ne pense pas que ce soit une bonne idée Ouais je me dépêche Enfin j'espère qu'il n'est pas Ah bah non je vais trouver le levier Oh bah bravo Tu es très très Ah les labyrinthes c'est mon domaine J'adore ça Tu peux remonter grâce à une chute d'eau Oh j'arrive j'arrive Je retrouve mon chemin Voilà j'ai eu bonne mémoire Absolument Et j'arrive Et voilà on y arrive plutôt pas mal pour l'instant Espérons que ça va durer Espérons-le A ton tour de lire Ok alors Ah vous revoilà J'ai exploré les différents conduits qui s'annoncent Et j'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas au bout de votre peine De vos peines Bah oui mais il n'y a pas de S moi La prochaine pièce devrait vous donner un aperçu de ce qui va suivre Oh non Wow Oh non Oh non quelle horreur Oh J'ai entendu un bruit Oh my god Juyons Tu vas mourir non C'est bon J'ai mal Attends Il y a un labyrinthe souterrain ou je sais pas quoi Attends moi j'ai un panneau Et ça me dit n'avez-vous rien oublié de l'autre côté Ah il y a un bouton Dépêchez-vous Ah oui Ça ouvre un petit chemin Oh j'ai entendu des flèches Oula C'est bon On va en arriver ici je sais pas trop comment mais Oh il y a de l'eau Je te laisse lire comme tu peux Alors attends j'ai ta tête Je passe après toi vas-y commence et moi je passe après Alors comment avez-vous Non pardon quoi Ah non comment Vous avez survécu ? Moi qui pensais vous avoir perdu à jamais Très bien Vous allez sans doute pouvoir m'aider du coup Si j'ai bien compris La seule raison qui me garde en vie C'est de vous aider à surpasser les épreuves J'ai trouvé au loin un étrange objet qui doit pouvoir libérer mon âme et me laisser m'en aller D'ici là il ne me reste plus qu'à prier pour votre succès Même si je pense que toutes les prières du monde ne suffiront pas à vous maintenir en vie Il est optimiste avec nous le mec sympa Et oui Et il y a encore des panneaux c'est pour toi Ok D'après ce que j'ai compris vous allez être confronté à toute une série d'aventures de toutes sortes Qui semblent devoir être chacune achevée pour pouvoir ouvrir la porte dite de la salvation J'ai aussi remarqué dans certains coins des coffres contenant des objets parfois utiles et d'autres fois sans le moindre intérêt Dans le doute prenez tout ce que vous trouvez On ne sait jamais Ce monde est si paradoxal que l'inutile pourrait très bien devenir essentiel dans certains cas Attention quelques-uns sont très bien dissimulés Voilà on dirait que l'opening est fait J'ai trouvé un coffre Moi aussi là Ah la porte de la salvation est là Ok Je pense qu'on a le droit de poser les torches que j'ai récupérées là dans un coffre Et juste je précise qu'on lit tous les panneaux parce que je pense que c'est plus sympa de jouer avec le scénario Même si peut-être il y en a qui ça plaira moins C'est la fameuse porte de la salvation ici D'accord Et on a des minecarts On a une quantité de minecarts impressionnante Donc je pense qu'on va devoir Moi j'emprunte le number one On y va ensemble Wouhou Non c'est bon ça amène Ah non ça peut-être Ah je sais pas si ça amène au même endroit Ouais je pense Je sais pas Essaye de venir avec n'importe quel truc J'arrive avec le même With le moche Du jamais Tu vas me tuer Bah oh il veut plus partir Tu vas casser Tu vas casser la malédiction Attends j'arrive Vas-y je t'attends Voilà Bienvenue Vas-y à toi Alors, dans chacune de ces salles, il y a différents passages. L'un est correct, les autres reconduisent au début. A chaque fois qu'une énigme vous sera proposée, on vous indiquera sur le sol le nombre de panneaux qui disent la vérité dans cette salle. Non, j'ai oublié un point. Dans cette salle, par exemple, deux des passages disent la vérité, et le dernierement. Vous allez voir, c'est très simple, enfin, ça en a l'air du moins. Ah, j'adore, c'est les trucs tordus, ça. Ah, ça, ça, je vais rien dire à l'avance, mais j'aime bien, j'aime bien. Ok, donc t'as récupéré tout ce qu'il y avait dans le coffre. Alors, on va bien réfléchir. On va commencer par dire celui-là. Ah, alors c'est A qui dit B n'est pas le bon passage et c'est ment. Donc, B n'est pas le bon passage. Attends, il faut trouver déjà les passages. B est là. B est là et c'est ment. Donc, il y a deux qui mentent et deux qui disent la vérité, c'est ça ? Euh... Ah non, il y en a deux qui disent la vérité et le dernierement. Il n'y en a que trois passages. Oui. Ok. Donc, ok. L'autre, il nous dit C est le bon passage, mais il ment. C est le bon passage, mais il ment. Donc, à chaque fois, il faut imaginer que, par exemple, le A et le B disent la vérité. On regarde si c'est cohérent. Si c'est pas cohérent, bah c'est pas ça. Le bon passage est soit A, soit B. Alors, imaginons que A dise la vérité, d'accord ? Ça voudrait dire que B n'est pas le bon passage et que C ment. Donc, ça serait C le menteur si A dit la vérité. Donc, ça serait A et B les vrais. C le menteur, ça voudrait dire que le bon passage n'est ni A ni B. Donc, ça serait C le bon passage. Mais or, d'après A, c'est B le bon passage. Donc, A ne peut pas dire la vérité. Donc, c'est A qui ment. Ouais. Et donc, c'est B et C qui disent la vérité. Donc, c'est le bon passage. C'est B, c'est B ! Attends, mais C est le bon passage, mais il ment. Attends deux secondes, deux secondes. Il y a quelque chose de bizarre. En tout cas, il y avait un coffre dans B. Ah oui, il faut peut-être faire tous les passages. Mais attends, ça va peut-être nous faire revenir au début. Eh bah, au moins, on saura que c'est pas B. Non, non, mais attends, attends, je préfère résoudre... Non, mais c'est de la triche, il faut résoudre l'énigme. Non, mais moi, B, ça me paraît bien. Ah bon, B, ça te paraissait bien. Ça me paraissait bien. Alors, attends. T'es parti où ? Bah, vas-y, test B si tu veux. Moi, je regarde un peu aux alentours. Alors, 2, ah oui, il y a marqué 2 au sol, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui disent la vérité. Non, mais ce qui est bizarre, regarde, c'est que si... Donc, on a dit que A pouvait pas dire la vérité, non ? On est d'accord ou pas ? Ouais, c'est ça. À moins que j'ai mal traduit celle-là, c'est peut-être pas le bon passage, ni A, ni B. B n'est pas le bon passage, et C ment. Le bon passage est soit A, soit B. Moi, je pense que c'est C qui est... Attends. C'est C qui est le bon passage. Non, c'est pas B, puisque B, il ment, et il dit que c'est le bon passage. Ah oui, mais si, il ment. Moi, je te dis que c'est C. Allez. Je suis un fou. Attends, mais je vais justifier pourquoi je dis que c'est C. Alors, A, il dit la vérité. Non, c'est pas B, le bon passage. Et C ment. Et donc, C comme il ment, en fait, c'est lui le bon passage, vu qu'il dit que le A et B sont pas bons. Et lui, il dit que c'est le bon passage, il dit la vérité, et il dit que C ment, donc c'est C. Voilà. Voilà. Vous avez passé la... Tu lis ou pas ? Oh non, à toi. Ok. Bravo, vous avez passé la première salle. Si vous avez choisi ce passage en ayant compris l'énigme, très bien. Si vous l'avez choisi au hasard ou après avoir essayé les autres, très bien aussi. Seul le résultat compte après tout. Nous, on a bien choisi. Pour voir si vous avez bien compris, combien y a-t-il de panneaux qui disent la vérité dans cette salle ? Allez, je vous aide. Un... C'est inscrit sur le sol. A vous de jouer maintenant, celle-ci aussi est facile. Donc il y en a un qui dit la vérité seulement. Alors nous avons A qui dit « Je suis le bon passage ». D'accord. On a... Ah oui, ils disent tous. Ah, c'est facile. Ils disent tous « Je suis le bon passage et A est le bon passage ». Oh, ça c'est classique. Passage. Donc il n'y en a qu'un qui dit la vérité. Donc imaginons que c'est A, ça serait A le bon passage. Là, ça serait pas le bon passage. Et là, ça serait A serait le mauvais passage. Donc A ne dit pas la vérité. Donc c'est pas le bon passage. Là, c'est le bon passage. Et là, ça serait du mensonge. Donc ça serait pas A le bon passage. Ouais, ça, ça me paraît bien si c'est le passage B. Et imaginons que... Imaginons que c'est celui-là qui dit la vérité. A est le bon passage. Mais ça voudrait dire qu'il ment... Ouais, c'est le passage B, je pense. Allez. Tous sur B. Je pense, j'espère. Ça me paraît correct. Hop. Et... Ouais, ça me paraît pas mal vu qu'on arrive sur une autre salle. Avec un 2. Voilà, avec un petit 2. Et tu as raté un petit coffre secret. Ah ouais, je fais pas très attention à ça souvent. Avec un gâteau. Oh, bien. Ah bah tiens, j'ai besoin de nourriture. Vas-y, pose-le. Euh, j'ai d'autre chose pour comme nourriture. J'ai un steak, j'ai du pain. Euh, ouais, ouais, pose n'importe quoi, c'est bon. Hop. Hum, du pain. Alors, deux. Euh, deux qui disent la vérité, donc. Je ne suis pas le bon passage, celui-ci se trouve à B. D'accord. Oh non, il y a jusqu'à E. Oh non. Oh là là, oh là là. Et j'ai des poutres de blaze et j'ai un lillipad. D'accord. J'ai trouvé un autre coffre avec un lillipad. Ah non, mais en fait, il y a un, deux, trois, quatre, cinq passages. Ok, et il y en a deux qui disent la vérité. Ok, super. Allez, c'est parti. Réflexion. Je ne suis pas le bon passage, celui-ci se trouve à B. Donc, si tu dis la vérité, tu n'es pas le bon passage. Et le bon passage se trouve à B. Ça voudrait dire D, le bon passage, mais C et D. Bon, je pense que comme vous avez assez vu de réflexion. Non, mais c'est vrai parce que je pense qu'on ne va pas se taper la réflexion. On va réfléchir ça par nous-mêmes et puis on vous dira pourquoi c'est la solution. Et puis on continuera ensuite. Donc on va faire une petite ellipse le temps qu'on trouve la réponse. On va réfléchir honnêtement. Et puis voilà, donc à tout de suite. Et on se retrouve après cette courte ellipse et on a donc trouvé la solution de l'énigme. Ce n'était pas très compliqué en fait. On n'a pas encore essayé le chemin. Bien sûr, on ne sait pas si celui qu'on pense être le bon est bon, mais je pense que oui. Alors, on vous explique comment on a trouvé. En fait, il y a le panneau D ici qui dit que E n'est pas un passage comme les autres. Et c'est vrai que E n'est pas un passage comme les autres parce qu'il y avait un coffre dedans. Il y avait un coffre dedans, je ne sais plus ce qu'il contenait d'ailleurs, mais il y avait un coffre. Et donc il dit, celui-là, donc il dit la vérité forcément. Et il nous dit que le bon chemin est soit A, soit C. Donc on va voir à A et A, il nous dit que je ne suis pas le bon passage. Et celui-ci se trouve à B, or il ment parce que le bon passage c'est soit A, soit C. Donc comme il ment, c'est forcément lui le bon passage, vu qu'il dit je ne suis pas le bon passage. Donc voilà, en fait il suffisait de lire deux panneaux. Pour réussir les nids. Enfin, en espérant qu'on les réussit. Tu viens ? Ouais, j'ai un doute là. Ah t'as un doute, ah bon ? Non mais on y va, tant pis, on verra. On n'a pas le temps de réfléchir. J'ai eu peur, tu commences à mourir. Non, non, c'est bien ça, je crois. Zéro. Zéro. Bah ils mentent tous, c'est facile, non ? Je suis le bon passage, donc c'est pas A. Il y a deux bons passages pour cette salle, donc c'est faux, mais il n'y en a qu'un. Et je suis le bon passage et A aussi, bah c'est B. Voilà. Oh, j'ai un coffre. Bah prends, prends, vas-y. J'ai un coffre, c'est quoi ça ? Euh, il n'y a pas d'autres trucs cachés, non ? Bon, bah c'est là, on est d'accord. Ouais, ouais, là ça me paraît bien. Ah c'est quoi ça ? Ah non, j'ai cru qu'on était bloqués, mais en fait c'était toi qui me donnais. Trois. Oh mais il y en a cinquante comme ça, c'est quoi ça ? Bon bah c'est épisode réflexion aujourd'hui, j'espère que ça changera un peu ensuite. J'ai un coffre ici, tu vois. De la nourriture, ah non, des roses et de la nourriture. Ok. Tiens, je vais manger au passage. Oh, il y a un autre coffre ici, tu vois. Il y a plein de lilypads. Oui, j'en ai déjà onze. J'en ai neuf. Donc il y en a deux qui mentent, c'est ça ? Trois. Trois. Ah, trois qui disent la vérité. Donc ils disent tous la vérité en fait. Il y a trois portes ? Ouais. Ah bah dans ce cas-là, ouais, facile. Le bon passage est soit A, soit B. Ok. D'accord. B dit A n'est pas le bon passage, donc c'est B. Ok, bah ça va. Là c'est pas trop compliqué. Oui, on dirait que c'est la fin. Ouais, enfin. Ah donc, je lis. Allez, je lis. Vas-y. A partir de cette salle, votre réussite ne dépendra plus de votre raisonnement logique, mais de votre culture générale. Parfait. Les panneaux dont les énoncés sont corrects conduisent à la salle suivante. Ceux qui au contraire sont faux, vous ramèneront au début. Bah écoute, comme on change tout simplement de type d'épreuve, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, ça fait une vingtaine de minutes je crois. Et puis donc nous on va tourner les épisodes à la suite. Et puis écoutez, je pense que je mettrai deux vidéos par semaine de cette map, vu qu'elle est assez longue. Donc voilà, on va vous dire à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye.